Monsieur Ndiaye, Valbio de Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert électoral, membre également de la société civile. Aujourd'hui, les listes en vue des élections territoriales du 23 janvier ont été déposées. Certaines sont fort closes. Ont-ils cette possibilité de faire recours ? Bon, sur le principe, oui. Il faut faire toujours des recours conformément aux dispositions légales. Parce que, justement, je pense qu'au plan juridique, tout le temps, il y a toujours des alternatives. Il y a toujours des alternatives. Les cas où il n'y a pas de recours, c'est quand il s'agit de la proclamation définitive. La preuve, avec le terme définitive, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais, fondamentalement, je pense que l'architecture juridique qui existe au Sénégal permet toujours de faire des recours quand une personne se sent lésée dans ses droits. En termes de procédure, quand est-ce que ce sera officiel ? Puisque le dépôt a été effectué le 4, il faudra combien de temps pour permettre les recours et également publier officiellement les listes ? Sous réserve d'une appropriation des derniers aménagements du code électoral, je pense que, concrètement, généralement, les délais de recours n'excèdent pas 4 jours. 72 heures, excuse-moi. Bon, évidemment, je peux me tromper parce que je suis actuellement en Côte d'Ivoire, donc moins imprégné de ce qui se fait au Sénégal. Mais, concrètement, je pense que les dispositions légales peuvent permettre aux potentiels candidats qui ont déjà déposé leur liste, qui risquent de faire l'objet de rejet, qui peuvent leur permettre de faire un recours devant les juridictions. Et parlant de rejet, quelles sont les probabilités ? Peut-on s'attendre à voir une tête de liste qui est changée lors des réclamations ? Je pense que, généralement, les cas de recours, soit c'est défaut de paiement, par exemple, d'alimentation du compte au niveau de la CDC, excuse-moi. Oui, de la caisse de dépôt. De la caisse de dépôt et de consignation. Maintenant, évidemment, aussi, il y a le format, par exemple, quand on présente une liste qui n'est pas, en principe, zébrée, parce qu'avec le principe de la parité, toute liste doit être zébrée. Quand on dit liste zébrée, ça veut dire qu'une femme, un homme ou bien l'inverse. Ça, c'est des cas patents de recours. Ou bien également mettre sur les listes des cas, par exemple, quand quelqu'un est candidat dans deux listes différentes. On l'a vu dans certains pays. Ou bien encore, par exemple, mettre sur sa liste quelqu'un qui ne bénéficie pas de toutes ses prérogatives en tant que citoyen. Quand je parle de cela, c'est, par exemple, quelqu'un qui est sous le sourd d'une condamnation, qui est privé de ses droits pour être candidat. Par exemple, tous ces aspects-là peuvent faire l'objet de rejets, des listes. Et je crois que sous ce rapport-là, évidemment, généralement, je sais que souvent les autorités sénégalaises font preuve de beaucoup de flexibilité des fois pour pouvoir permettre aux listes de candidatures de compétir selon les dispositions légales. Je me rappelle, lors des élections législatives, je pense que je me rappelle au mois du dépôt des listes de 2017, au niveau de la direction générale des élections, ils avaient fait preuve d'une extrême flexibilité permettant même aux différentes listes de pouvoir revoir la constitution des listes pour une meilleure cohérence et une meilleure adaptation par rapport aux dispositions légales. Je pense que c'est des aspects comme ça qui peuvent faire l'objet de rejets, mais aussi, je crois que les autorités, dans le sens de permettre à chaque citoyen qui le désire et qui a toutes ses prérogatives légales et qui a un projet de société, il faut le laisser candidater pour, par exemple, proposer aux citoyens un choix diversifié de programme. À Matam, même si, certainement, vous n'êtes pas trop au parfum, donc imprégné des informations du Sénégal, mais bon, à Matam, un cas de figure s'est présent, la coalition Yéwi-Ascarmi ? Je suis au courant de l'information. Voilà, d'accord. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui est possible ? Normalement, sous le cas de Matam, c'est quelque chose d'extrêmement regrettable, c'est un scandale. Il faut le dire très clairement, il y a un défaut de loyauté et on ne peut pas faire un coup de jarnac comme ça à des militants. Vous, vous êtes tête de liste, vous êtes le mandataire, au dernier moment, vous disparaissez avec la liste, etc. Vous ne déposez pas. Je pense que c'est un cas totalement inacceptable. Et sous ce rapport-là, je pense que l'autorité devrait prendre ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, c'est de permettre à la liste Yéwi-Ascarmi de désigner un nouveau mandataire, parce que ce dernier a démissionné au mauvais moment. Et je pense que selon les principes de la loi, normalement, on devrait le donner pour des questions même d'éthique et de justice. On devrait leur permettre de... J'espère que la loi, le juge va trancher dans le bon sens. On devrait leur laisser le soin de changer de mandataire et ce dernier de déposer conformément à leur désidérateur une nouvelle liste. C'est ça qui est le plus juste, parce que là, ce n'est plus une question juridique, c'est une question de justice sociale. D'accord. Généralement, cela ne prend pas de temps pour attendre la décision de justice de la Cour d'appel. Normalement, non. Parce qu'en fait, là, ils vont saisir directement la Cour d'appel, le ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis. Et je crois que là, ils devraient vraiment se prononcer en urgence sur ce scandale-là pour rétablir la liste de Yéwi-Ascarmi sur ce plan C3. Voilà. Et quelle sera la prochaine étape après le dépôt des listes dans le cadre de la poursuite en vue des locales, de la procédure ? Après le dépôt de la procédure, ça va être maintenant le dépôt des listes. Dépôt des listes, maintenant, évidemment, avec les éléments de recours, tout ça. Bon, évidemment, il faudrait aussi... Les prochaines étapes, c'est sous l'égide, bien sûr, de la direction générale des élections, le choix des couleurs. Le choix des couleurs pour permettre aux différents candidats de pouvoir présenter ça devant les citoyens pour le principe du choix. Après cela, évidemment, il faudrait... La phase qui va suivre, c'est la publication définitive des listes. Ensuite, maintenant, la phase de l'impression des bulletins, évidemment, là, parce que là, il ne faut pas oublier que maintenant, presque, nous sommes à deux mois de scrutin. Voilà. Donc, ça va aller très vite en termes de cadence. Et normalement, donc, ce sont les étapes essentielles. Évidemment, comme pour le bêtement à cela, il y aura aussi la publication du dernier fichier qui va se faire suite à la révision exceptionnelle des listes de septembre. Donc, ces aspects-là devraient intervenir très rapidement durant ce mois-là. Je pense que normalement, l'autorité et les partis politiques devraient être en possession du chronogramme électoral qui définissent très clairement toutes les étapes de la liste, si bien sûr, au niveau de la DGE, déjà, ils n'ont pas publié ça sur leur site. Parce que je pense que des fois aussi, c'est important pour vous, les journalistes, d'aller sur le site de la DGE afin de pouvoir prendre les dernières informations. Ils ont fait, dans la dernière période, des efforts en matière de communication et je pense que c'est important aussi. 66 listes déposées selon les informations, ce qui veut dire que la Direction générale des élections va imprimer 66 bulletins de vote différents les uns des autres. Est-ce que ceci ne remet pas sur la table, donc, cette question du parrainage qui avait été agitée il y a quelques années et qui avait réglé le problème également de cette pléthore de listes? Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on institue ce système de parrainage partout parce que des fois, nous savons tous comment ça a été galvaudé et comment certains parviennent à avoir le liste de parrainage. Donc, moi, je pense que le principe le plus essentiel, c'est de permettre à chaque citoyen qui le désire de pouvoir présenter devant ses compatriotes son projet de société. Et donc, ça, c'est inscrit très clairement même dans le protocole de la CDAO qui dit très clairement dans ses dispositions qu'on doit, au nom du principe de l'égalité et de la justice, permettre à chaque citoyen qui le désire et qui a, dont les trois sont consacrés, de pouvoir présenter, se présenter à des compétitions électorales. Toutes les compétitions électorales sont exclusions. Donc, moi, je pense que… Tu sensibilis que ce n'est pas le coup? Non, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier une chose, c'est-à-dire qu'au Sénégal, quand on fait une analyse comparative, toujours, on parle du passé. Mais le fond de la question, c'est que, de par le passé aussi, on était 14 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est presque 17 millions d'habitants. Et il y aura toujours une phase exponentielle dans ce sens-là. Parce que, par exemple, plus la population grandit, plus les ambitions éclorent et plus les choses seront revues à la hausse. Ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. Il y a également la violence politique que l'on a notée dans certaines localités, Aziguinchor, notamment aujourd'hui en tant qu'acteur de la société civile, expert électorale également. Quel appel lancez-vous? Moi, je pense que ce qui s'est passé au Aziguinchor est totalement déplorable, inacceptable même. Et je pense que tous les acteurs politiques doivent avoir la liberté de circulation dans tous les espaces du territoire. Aucune portion du territoire n'appartient à qui que ce soit. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que nous notons au plan sociologique une évolution langagière extrêmement déplorable au Sénégal depuis quelques années. où maintenant, par exemple, j'ai l'habitude de le dire, de moins en moins, on discute des idées, on ne discute que des événements, et puis on discute des personnes. C'est-à-dire, il y a une violence vergale systématique. Au lieu de discuter, par exemple, des orientations, par exemple, regarder ce qui se passe actuellement dans l'espace politique, toutes les critiques qui foisonnent généralement ont une connotation personnelle. On ne dira pas que l'ancien maire, voilà son bilan, voilà ce que je propose en termes d'alternative, mais c'est des insultes contre l'ancien et le nouveau, ou ceux qui prétendent. Et je pense que ça, en abaissant dans les cas de ce niveau du débat politique, on ne peut que plonger, par exemple, dans ce genre d'invective. Et le danger, c'est qu'à force d'invectiver, toute violence verbale aboutit à une violence physique. Et des fois même, j'ai l'impression que les Sénégalais sont stadeaux majoritaires, ils ont envie de violence. Et je pense qu'ils veulent l'expérimenter. Et c'est là que je lance un appel pour leur demander fondamentalement de revenir à la raison et de savoir que, surtout en direction des acteurs politiques, chacun en ce qui le concerne aujourd'hui, il y a de peu de chances qu'il puisse doubler son âge. Et nous devons tout faire pour préserver le Sénégal parce que nous devons léguer ce pays-là à nos enfants dans l'actualité et la stabilité. Et qu'eux, ils passent, mais le Sénégal va rester. Et c'est ça qui est le plus important. Et à toute tactique, il doit penser à la préservation de la stabilité du pays. Surtout que ce pays, aujourd'hui, est dans une ceinture de feu avec des menaces multiformes, c'est-à-dire de terrorisme à nos frontières. Aujourd'hui, nous avons des ressources humilaires. Il y a beaucoup de soi-disant amis du Sénégal aujourd'hui qui auraient souhaité que ce pays implose pour pouvoir le faire en portion. Et je pense qu'aujourd'hui, le devoir, tout citoyen sénégalais, c'est de tout faire pour la préservation, un, de l'intégrité du territoire, deux, de la stabilité et de la cohésion nationale. C'est important. Merci beaucoup, M. Valjo-Djendjaye. Merci.